Semaine décisive pour Carlo Ancelotti et son avenir au Real Madrid. Don Carlo espère que les discussions aboutiront à la confirmation officielle de son maintien à la tête du club pour la saison 2023-2024. Des sources au sein du staff ont avoué au quotidien anglais jeu athlétique que le stratège italien continuera à diriger la Maison Blanche l'an prochain. Mais ces mêmes sources affirment qu'en privé, Florentino Perez a été moins clair dans ses propos. Des paroles qui ont laissé le staff d'Ancelotti dans un sentiment d'incertitude et de frustration. Ces derniers n'ont pas eu de confirmation complète de la part du club sur leur avenir et décrivent l'atmosphère comme étrange. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes concernant le recrutement puisqu'ils doutent de la volonté du conseil d'administration d'investir pour corriger les lacunes de l'effectif. De son côté, le coache de 63 ans a toujours répété que sa priorité était de rester dans la capitale espagnole. Affaire à suivre Après avoir reçu une offre énorme d'Arabie Saoudite, Karim Benzema a annoncé sa décision au Real Madrid concernant son avenir. C'est ce qu'on appelle une fin de saison inattendue. Il y a quelques semaines de ça, la planète football était loin de s'imaginer que l'avenir de Karim Benzema serait au centre des débats. Surtout car l'international français se dirigeait tranquillement vers une prolongation. Oui mais voilà, l'Arabie Saoudite a des ambitions folles. Et après avoir frappé un énorme coup en enregistrant l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nasr, le royaume saoudien essaye aussi d'attirer Karim Benzema dans son championnat, en plus de Lionel Messi, qui dispose d'une offre XXXL d'Al-Hilal. Dans ce sens, il y a plus d'un mois, nous vous révélions que le club d'Alitia rêvait de frapper très fort, afin d'enrôler le ballon d'or 2022. Le champion d'Arabie Saoudite, à travers son vice-président, avait même entamé des discussions avec le capitaine emblématique du Real Madrid. Et il semblerait qu'après plusieurs longues semaines de négociations, Alitia soit plus que jamais proche de frapper un très gros coup sur le marché des transferts. Selon nos informations, l'offre transmise par Alitia a fini par convaincre Karim Benzema de quitter dès cet été le Real Madrid. L'ancien attaquant de Loll a prévenu le club ces dernières heures de son choix d'accepter l'offre d'Alitia et d'ainsi rejoindre l'Arabie Saoudite. Le Real Madrid, qui ne s'attendait certainement pas à perdre son joueur dès cette saison, va-t-il accepter de se séparer de son attaquant titulaire ? Cela bouleverserait les plans initiaux sur le Mercato Estival 2023. Au sein de la Casablanca, on ne désespère pas de convaincre Benzema de rester une saison de plus. Débarqué en 2009 en même temps que Cristiano Ronaldo ou encore Kaka, Karim Benzema aura marqué de son empreinte l'histoire du Real Madrid. Du haut de ses 36 ans, et alors que beaucoup s'attendaient à le voir terminer sa carrière au Real Madrid, voire même à LOL, son club formateur, KB9 est bien parti pour avoir une toute autre fin de carrière, bien loin du football européen. Les prochains jours s'annoncent bouillants du côté de Madrid. Benzema et le Real Madrid, ça sent la fin. Le français serait sur le point de dire oui à l'offre d'Alitia, qui s'élève à plus de 100 millions d'euros par saison. Les médias espagnols n'ont que très peu de doute. Le Lyonnais va partir, et ce alors qu'il a récemment prolongé jusqu'en 2024. Certains journalistes espagnols présents à Val-de-Bas, le centre d'entraînement du Real Madrid, ont même dévoilé que l'attaquant y était présent, avec son agent Karim Jaziri en ce mercredi soir. En plein feuilleton sur son avenir, c'est plutôt révélateur.